Coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait deux semaines que je dois le filmer, ça fait une semaine qu'il est censé être publié. On est vendredi ou jeudi, jeudi 18 août. Je suis avec Lily, c'est Midi et Denis déjà, je suis encore en pyjama, le petit d'or là-haut. Et voilà, ça fait deux semaines que je tente de vous filmer ce vlog. Ça fait une semaine que je suis censée l'avoir publié. Et là je commence, panne de batterie. Super. Je suis désolée, vous avez les reflets dans mes lunettes, je vais les enlever même si je n'y vois rien, le temps de vous parler. On est en train de faire le cahier d'activité de vacances. Donc on est le 18 août, jeudi 18 août et on commence à peine le calendrier de vacances et de rentrer en petite section. Voilà. Donc ce vlog, en fait je voulais vous le filmer. J'ai plein de vidéos en retard que j'ai déjà filmées et que je dois vous publier. Mais en fait, comme j'ai accouché entre temps, voilà, non, c'est pas rouge. Regarde, il en reste un peu là, fini le colorier. Donc, comme j'ai accouché entre temps, je me suis dit que j'allais quand même faire un vlog pour vous annoncer, etc. Et vous raconter un peu comment s'était passé l'accouchement. Ne bougez pas parce que je vais alterner entre vous, vous voulez. Du coup, j'ai bébé qui dort là-haut, donc j'essaye d'en profiter qu'il dorme pour passer vraiment du temps avec Lili. Et je me suis dit que j'avais en même temps de vous parler. Peut-être que je vous aurais publié un short d'ailleurs avant de vous faire cette vidéo, donc il est possible que vous soyez déjà au courant qu'il est. Et ceux qui sont sur Instagram, de toute façon, vous le savez, puisque allez me suivre sur Instagram. Je publie quand même assez régulièrement des stories, pas trop des publications, plutôt des stories. Non, regarde, c'est pas jaune. Regarde, t'as pas fini là, dans l'angle du jaune. Je voulais commencer à vous mettre des réels, des trucs comme ça, quand ça m'a mis à intégrer. Passons Instagram, bébé est donc né le lundi, 11 juillet. J'hésite franchement à atteindre Steven ce soir pour vous raconter la naissance quand même. Peut-être qu'on fera une vidéo dédiée ensemble. C'est violet. Je pense qu'on fera une vidéo carrément dédiée à vous raconter la naissance. C'est quelque chose que j'avais voulu faire pour Lili quand j'avais repris la seconde chaîne et qu'on n'avait pas fait. Donc, j'aimerais le faire tant que ça reste encore frais. Parce qu'on est déjà le 18 août, ça fait déjà un mois qu'il est né, un peu plus d'un mois. Donc, tant que ça reste frais. Breath. Après en soi, l'accouchement, ça s'est très bien passé. Petite devinette pour vous. Pensez-vous que j'ai réussi à accoucher sans péridurale comme je le voulais ? Ou pas ? Vous avez 4 heures. Donc du coup, la naissance en LLM s'est très bien passée. Mais on a été hospitalisé une semaine. Donc, on est resté un peu plus longtemps que prévu. Le retour à la maison a été... La journée du retour a été assez chaotique. Du coup, on vous racontera tout ça dans la vidéo. Mais bon, voilà. Je vous ferai un petit récap, quoi. Et les débuts, là, ont été un peu compliqués. On a quand même la PMI qui passe toutes les semaines peser le petit. Il a déjà vu la pédiatre deux fois. Il la revoit encore là, mercredi prochain. Et normalement, il a re-eu des prises de sang à l'hôpital, à la clinique. Et il a re-eu une prise de sang ici en rentrant, une semaine ou deux après. Et il va possiblement en ré-avoir une pour ces deux mois. Donc voilà, c'est un peu chaotique, un peu pénible. Après, voilà, il a un mois, donc on est en plein dans les colis, les trucs comme ça. Moi, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va, je survis, on va dire. Après, on a fini la page. On montre comment tu as bien décidé. Waouh ! C'est bien fait. Tu n'as pas beaucoup dépassé, c'est très bien. Le retour à la maison est un peu compliqué. Là, il a des colis, donc il a vu l'ostéopathe. On a un peu de mal à faire dormir. Là, c'est le deuxième jour. On ne peut pas coller encore. C'est le deuxième jour qu'il dort dans son co-dodo, là-haut, dans la même chambre, tout seul. Sinon, on le faisait en bas, beaucoup en porte-bébé. Je vous reprends après, je vais finir. On fait ces deux pages-là, l'idée, on arrête, d'accord ? On aura fait trois pages comme hier. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver à le faire, ce vlog ? J'en ai marre, là. Je n'arrête pas de m'arrêter. Je ne sais même plus où j'en étais, pour tout vous dire. Le bébé vient de se réveiller, je suis à le rendre dormir. J'ai juste perdu la sessuie, je m'en ai, donc je vais lui donner ce remèdeur direct. Ça va faire quoi ? Ça va faire une heure ou une heure et demie qui dort là-haut ? Quelque chose comme ça. Donc, c'est bien, c'est pas mal du tout. Là, aujourd'hui, je n'ai pas prévu grand-chose à part... Enfin, j'ai prévu plus que d'habitude. C'est d'habitude, je passe juste ma journée à faire. Donc, je ménage et m'occuper des enfants. Là, aujourd'hui, j'ai un peu de ménage, j'en m'occuper des enfants. Mais j'aimerais bien sortir les deux cet après-midi pour aller amener les lits goûter dehors. Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et avant que le petit frère arrive, on le faisait quand même de temps en temps. Et je ne veux pas qu'on perde ce genre d'habitude et qu'il y ait l'impression que parce qu'il y a le petit frère qui est arrivé, on ne fait plus rien. Lui, il est sur le réveil, il va avoir faim peut-être. J'ai envie vraiment de garder du temps aussi pour elle, même si le petit frère est là parce qu'il est obligé de suivre partout. Voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. D'où le fait du coup vraiment de prendre le temps d'entamer ça. Bon là, je filme un peu avec vous. Donc, elle joue avec ses légos derrière. Mais après, je vais seulement jouer un petit peu avec ses légos avec elle. Et après, on va manger parce que c'est un peu une heure moins de cinq quand même. Alors, je veux bien qu'on se soit levé un peu tard. Mais bon, il ne faut pas non plus qu'être au trop de rythme. Il ne faut pas les légos. Et en même temps, je vais vraiment me profiter de sortir parce que j'ai reçu les pulls. Les pulls de la semaine des magasins qu'on a sur Mande. Et il y a quelques trucs qui m'intéressent bien, notamment pour sa chambre que je voudrais aller acheter. Et il y a des promos à Hyper U sur des produits que j'ai l'habitude d'acheter. Et voilà, j'essaie toujours de bénéficier des promos quand j'ai besoin. Genre là, par exemple, il y a, je ne sais plus, tant de pourcents offerts sur la carte du magasin. Si on achète un pack de lait 3ème âge, je pourrais. Donc, c'est le bon jour pour aller l'acheter. Sachant qu'il ne me reste plus qu'une bouteille d'avance. Donc, c'est un produit dont j'ai besoin vraiment. Je vous le disais donc, cet après-midi, j'aimerais aller goûter avec lui, aller voir au magasin les 2-3 trucs que j'aimerais acheter. Et après, rentrer à la maison. Sachant que j'aimerais bien ne pas sortir trop tard. Parce que la filet, il rentre sur les coups de... Il finit à 17h, souvent à 18h, il est à la maison. Donc, j'aimerais vraiment être rentrée pour grand maximum 18h. Et là, je voulais vous montrer un truc. C'est pour ça, à la base, que je me suis dit, t'es, on va finir aujourd'hui. J'ai fait des petites commandes sur AliExpress pour mon bullet journal. Parce que j'aimerais l'embellir un petit peu. Et je sais pas, intro du dessin. Et ça me prend du temps de dessiner. Et j'ai pas forcément envie de prendre un million pour dessiner. Du coup, j'ai commandé, regardez, plein de petits trucs comme ça. C'est des petits stickers de scrapes, de scrapbookie. Je sais pas, j'en ai commandé. Et du coup, j'en ai commandé plusieurs. Ça m'a coûté que d'âge. C'est même pas un euro le truc à chaque fois, presque, à la limite. Là, c'est plein de petits... Je sais plus comment on appelle ça. Des masking tape, je crois. Et du coup, voilà, j'en ai commandé quelques-uns. Ce qui est génial avec AliExpress, maintenant. Moi, j'ai connu AliExpress, vous savez, avant, où ça m'était 2-3 mois arrivés. Et là, il y a plein de produits, maintenant. En 10 jours, vous êtes livrés. C'est génial, quoi. Regardez-moi ça. C'est trop, trop joli. Il y a tous les trucs à l'arrière. Parce que j'ai plein de... Et là, j'ai pris aussi des genres de... C'est des genres de citations en anglais sur des petits trucs comme ça. Ça va être trop joli. J'ai reçu aussi mon huile d'olive aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai un abonnement sur Amazon et je reçois mon huile d'olive à peu près tous les mois. Des fois, je décale la livraison quand je vois qu'il m'en reste trop. Et des fois, je ne la décale pas. Ça dépend. La luminosité est vraiment pourrie. J'ai demandé à Lili ce qu'elle voulait manger ce matin, enfin ce midi. C'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Et elle m'a dit des Wittabix. Est-ce que vous connaissez des Wittabix ? Je ne sais pas si je vous ai déjà montré, j'en mangeais le matin, la semaine, sur la chaîne. C'est des petits trucs comme ça qu'on trempe dans le haut et ça fait moufler. Ça fait genre de porridge au blé au lieu de l'avoine. Et voilà, c'est déjà prêt presque. Donc du coup, écoutez, comme j'ai un peu la flemme de faire autre chose là, avec les Wittabix, c'est rapide à faire et rapide à manger. Encore ! Du coup, je fais des Wittabix avec, j'ai fait chauffer du lait. Je suis passée au lait écrémé, c'est pas plus mal. Et avec ça, on va mettre une banane coupée en morceaux et de la purée de noisettes de chez Corot. D'ailleurs, j'ai encore une commande à faire à Corot parce que je viens d'en avoir une qui est arrivée et au final, je me rends compte que j'ai oublié de prendre des trucs. Donc voilà, on va se faire ça, on va manger ça et puis tu vas aller au dodo. Tu vas aller faire le dodo après ? Oui, on va manger le Wittabix. Oui, on va manger le Wittabix. Et on a installé bébé, je vous montre, dans la chaise haute en fait, qui peut se coucher entièrement. Donc voilà, on l'a mis ici. Comme ça, il ira le moyen qu'il ait à côté de nous et qu'il nous voit. Oh, c'était sucré ! Je suis en train de me dire que ce vlog part dans tous les sens. Parce que je sais pas vous, je pense que je dois pas être... Ah, j'ai mis mes cheveux, les lunettes dans mes cheveux. Je sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un, j'ai énormément de mal. J'ai énormément de choses qui arrivent en même temps dans ma tête en fait. Voilà, j'ai beaucoup de choses qui arrivent, j'ai beaucoup d'idées qui arrivent en même temps, qui s'entrechoquent et j'ai beaucoup de mal en fait à les structurer. J'ai besoin beaucoup de structurer mes idées et là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. J'ai tellement de choses que j'ai envie de vous dire, machin, plus la journée qui avance, plus les enfants. Et du coup, en fait, ça part un peu dans tous les sens. Donc je sais absolument pas comment je vais me sortir de cette impasse. Pas de cette impasse, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, de ce montage. Je pense que le montage va être très compliqué. Donc voilà, j'imagine qu'il y en a plein de gens qui sont dans mon cas. Je ne sais pas exactement comment ils font, mais moi, pour la vie de tous les jours, déjà pour structurer mes journées, parce que sinon je pars dans tous les sens et j'avance pas du tout, j'ai mon bullet journal. Je passe d'un truc à un autre et j'ai énormément de mal à finir les choses du coup, parce que j'ai trop de choses qui s'entrechoquent, trop de choses, machin. Et j'ai l'impression qu'avec les hormones du postpartum, c'est encore pire. Surtout que c'était censé être un vlog pour vous parler justement de notre retour à la maison un peu et de mon postpartum, en fait, de comment moi je le vis. Pour partager tout ça et peut-être que d'autres mamans se retrouveront et se sentiront un peu dans le même état d'esprit que moi. Donc voilà, je trouve que c'est une table de la vie que je trouve importante de partager. Honnêtement, ce postpartum, je le vis pas mal en soi, parce que je fais pas de dépression postpartum comme beaucoup de femmes souffrent en fait. Mais disons que c'est surtout par rapport à l'image que j'ai de moi où c'est compliqué. Et l'image que je peux renvoyer aux autres. Parce que même si... Là, comme ça, on me dirait pas, mais en fait, j'ai vachement grossi pendant cette grossesse. C'est normal, c'est naturel, le corps stocke, le corps, machin. Et j'ai pas non plus mangé 100% sain. Je me suis fait plaisir. Mais oh, dis donc, oh. Faut pas manger aussi vite. J'ai à peine commencé pour la pignée. Comme je vous le disais, c'est tout à fait naturel de grossir pendant une grossesse. Là, j'ai pris 15 kilos. Mais étant donné qu'il m'en restait 5 à perdre pour ma première grossesse de ma vie, mais il m'en reste toujours 15 à perdre. Puisque j'ai perdu 5 kilos en gros depuis mon accouchement. Je stagne en fait, j'arrive pas à perdre. Alors que je me suis remis à manger sain et tout. Mais c'est vrai que comme je ne fais pas de sport, puisque je ne peux pas faire de sport, c'est un peu compliqué. Alors là, ça va faire quoi ? Ça va faire 6 semaines que j'ai accouché, je crois. Donc en soi, je pourrais potentiellement reprendre le sport. Puisqu'on dit souvent, attendez 6 semaines, machin. Attendez la rééducation du périnée. Mais en fait, le souci, c'est que comme j'en avais déjà parlé sur Instagram, je crois que je n'en avais pas parlé sur la chaîne YouTube, j'ai développé ce qu'on appelle un diastasis. Non, mais là, quoi ça c'est ? Attendez, je mange. Un diastasis, en fait, c'est un écart entre les abdominaux. qui va se faire vachement en gros. Non, il dit ça à moi, le reste. Tu veux une compote ? Donc voilà, j'ai eu ce diastasis. En gros, c'est un écart qui se forme entre les abdos et qui peut mener, hors grossesse, en fait, après à des descentes d'organes, des trucs comme ça, des trucs pas super cool. Et côté physique, après, c'est pas super joli. En fait, ça garde un trou entre les abdos. Et donc, il y a des femmes chez qui ça se remet naturellement après et il y en a d'autres chez qui ça se remet jamais et il n'y a qu'une opération chirurgicale, en fait, de réparation. C'est considéré comme de la chirurgie esthétique qui permet, en fait, de rapprocher les abdos ensemble et de les ressouder ensemble. Moi, j'en suis pas encore là puisque je ne sais pas encore si mon diastasis est revenu en place tout seul ou pas puisque mes abdos ne sont pas encore entièrement revenus en place. Mais ça nécessite quand même une rééducation kiné spécifique des abdominaux. Sachant qu'en plus de ça, j'avais des micro-déchirures. C'est comme ça qu'on s'en est rendu compte. J'avais des micro-déchirures sur un de mes abdos, un de mes grands droits qui était situé un peu à l'eau qui me faisait mal un peu tous les jours et voilà, je ne pouvais pas forcer, je ne pouvais pas bouger comme je voulais. Alors déjà que je devais rester tranquille et tout. En plus de ça, il y avait des trucs à la maison que je ne pouvais pas faire. Mais du coup, ça veut dire que tant que toutes ces rééducations-là ne sont pas faites, je ne peux pas faire de sport. Je n'ai pas le droit de faire de sport du tout. Si, je peux aller marcher. Mais alors, un coup, on est en canicule, il fait 40, donc je ne peux pas aller marcher. Et un coup, il pleut, c'est l'orage. Donc, je ne peux pas aller marcher non plus. Donc, voilà. Mais c'est le moment où je sors, c'est pour aller faire les courses. Super. Donc, il y a ça qui fait que je ne peux pas reprendre le sport. Donc, j'ai beau manger sain. Là, vous allez me dire, tu dis ça, tu me fais sucrer. Oui, mais ce n'est pas du mauvais sucre, en fait. Ce n'est pas du mauvais sucre. Et en termes de calories par jour, je ne dépasse pas mes besoins, en fait. Donc, normalement, je ne suis pas censée grossir. En plus de ça, j'allaites. Donc, je ne peux pas baisser trop mes calories consommées par jour. Et pour maigrir, il faut tout simplement baisser son apport en calories. Je ne peux pas trop le faire. Je ne peux pas arrêter non plus baisser les glucides. Tout ce qui permet, en fait, une perte de poids. Donc, je ne perds pas de poids. Pour l'instant, je stagne. Je suis à 65 kg pour 1,50 m. Donc, voilà, j'ai 15-16 kg en trop. J'ai vachement pris, quand même, en cuisses et en fesses. Comme beaucoup de femmes pendant les grossesses. Nous, les femmes, c'est là où on stocke, malheureusement. Et du coup, je ne rentre plus dans mes pantalons. Alors, en soi, je ne me dégoûte pas non plus ni rien, etc. Parce que, voilà, je sais que c'est le poids que je vais perdre et tout. Après, voilà, ce que je dis là, ça vaut pour moi. Ce n'est pas parce que, moi, ce poids-là, cette taille de pantalon-là ne me convient pas et ça ne me va pas pour moi que je vais critiquer les filles dans la rue, etc. qui vont faire ce poids-là. Chacun fait comme il veut. Chacun se sent bien, donc encore, comme il veut. Moi, actuellement, avec mon poids par rapport à ma taille et le rendu que ça donne, je ne me plais pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. J'ai été obligée d'aller me racheter des pantalons et c'est assez simple. J'ai dû acheter du 40. Sachant que, normalement, je fais du 34. Sachant que, normalement, je fais du 34. Donc, ouais, j'ai un peu les boules et ça m'a foutu un peu... Ça m'a mis un peu l'oreille, on ne va pas se mentir. Après, comme Steven me dit, c'est temporaire. C'est le temps de remégrir, etc. Et voilà, ça me saoule quand même, quoi. Après, chacune vit son postpartum et a un rapport au poids, etc., qui lui est propre. Je vous raconte mon expérience, mais ce qui vaut pour moi, ne vaudra pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc là, on en est là, quoi. On en est que... C'est compliqué pour moi. Et du coup, c'est un peu source de... Pas de dispute, mais c'est vrai qu'on s'est un peu pris la tête avec Steven, notamment, avant, avant, hier soir, ou... Enfin, dans la semaine, quoi. Je voulais sortir à Hyper E, en fait, faire 2-3 courses avec Lily. Je ne veux jamais sortir, vous voyez, avec cette tête-là. C'est très contradictoire, mais autant. Avoir cette tête-là, sur YouTube, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais sortir et croiser, possiblement, des gens que je connais, dehors, avec cette tête-là, genre des collègues de boulot et tout, c'est juste... Ce n'est pas impensable. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Et étant donné qu'en plus de ça, là, je ressemble, entre guillemets, enfin, pas que je ne ressemble plus à rien, mais je ne me sens pas bien à 100% dans ma peau, mais obligatoirement, le seul truc sur lequel, pour l'instant, je peux faire quelque chose et sur lequel je peux avoir un impact, c'est ma tronche et mes cheveux. Donc, en fait, je mets un peu le paquet là-dessus. Enfin, j'ai le paquet et je ne me maquille pas non plus. Je ne mets pas non plus 2 heures à me maquiller, mais je m'arrange un peu, quoi. Et le souci, c'est que comme j'ai lui accroché à moi toute la journée, en fait, ça prend plus de temps que ce que ça devrait prendre en temps normal, en fait, avant qu'il arrive de me refaire un peu la face. Du coup, à la fois, en fait, il s'est allé préparer et au moment où j'étais prête, en fait, c'était trop tard pour y aller. Parce qu'après, en fait, c'était déjà l'heure de manger et tout. Donc, voilà. Et du coup, on s'est un peu pris la tête par rapport à ça. Tout ça pour vous raconter un peu comment... Comment ça va dans mon postpartum et dans mon corps et comment je me sens dans moi-même, on va dire. Là, en vrai, cette séquence, vous voyez, ça fait 16 minutes que je la filme. Peut-être que ça ne va vous faire même pas 2 minutes de montage. Il faut vous dire à quel point tout me prend extrêmement de temps avec les deux, en fait. Qu'est-ce que tu veux ? Ta crachée, ta sucu, comment on fait ? Ça te fait rire ? Puis en plus, avec toutes mes rééducations à faire, il faut que j'aille voir le kiné. Le seul kiné qu'on m'a conseillé, en fait, elle est enceinte, donc elle ne peut pas me prendre, puisqu'elle va être arrêtée. Et on en a conseillé une autre, mais en fait, elle ne prend qu'entre midi et deux. Donc entre midi et deux, Stephen, moi, il est au boulot. Je suis toute seule avec les petits, en fait. Donc, en fait, je risque de même pas pouvoir aller faire de rééducation. Donc, j'en suis à demander à la kiné qui suit Lily, qui habite, enfin, qui est sur Clermont-les-Raux, donc qui est à 2h30 ici, puisque aucun kiné n'est capable de suivre Lily ici, puisqu'elles ne sont pas spécialisées dans les soucis, entre guillemets, qu'elle a d'hypersensibilité au toucher, au bruit, etc. Il n'y en a pas ici qui sont capables de la prendre en charge. Donc, on est obligé de descendre en bas. Et là, j'ai rendez-vous pour elle le 15 septembre. Et je vais voir, du coup, avec la kiné, si elle ne peut pas me suivre. Le souci, c'est que si elle me dit qu'il faut que je vienne toutes les semaines, ça ne va pas être possible. Parce que faire 5h de route avec les deux enfants, voilà quoi. Plus compter le temps de trajet, le gasoil, parce qu'on ne va pas se mentir, le gasoil, il a augmenté de fou ces derniers mois. Donc, descendre toutes les semaines, c'est un peu raide. Déjà, descendre une fois par mois, c'était... Voilà quoi, mais voilà, descendre toutes les semaines, merci. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais là, je languis un peu de reprendre le sport et de vraiment pouvoir me ressentir bien dans ma peau. J'aimerais bien réussir à finir mon bol. Et à coucher, Lily, parce que ça va être l'heure d'aller au lit. C'est pratiquement 14h. Si je veux qu'elle se lève pas trop tard, cet après-midi, il faut qu'elle soit au lit pas trop tard. Je sais qu'on a fait le tour de comment je me sens en postpartum. « Ah, mais tu râles, mais je ne vais pas marcher. » Alors que je suis en train de m'enlever. Il veut marcher, il veut voir tout. Il est hyper tonique. Il tient déjà très, très bien sa tête. Regardez, hop. Voilà, la tête a déjà très, très bien. Déjà, le premier jour, quand il est né, le matin même, quand il était sur moi en peau à peau, il a levé la tête tout seul. Comment vous dire qu'avec Steven, on s'est regardé, on était choqués. Il est très tonique. Il a envie de tout voir. Il est très maman, donc il est toujours collé à moi. Il y a même des nuits qu'il passe des fois sur moi à dormir parce qu'il ne veut pas se détacher de moi. Là, je vous dis, ça fait juste 2-3 jours que j'arrive enfin à le poser un peu pour dormir. On fait beaucoup de portes bébés. Bref, c'est un peu compliqué parce qu'il est tout le temps collé à moi. Donc, il y a des jours où je n'avance pas du tout dans la maison et où je n'arrive pas du tout à faire de ménage avec la Covid de ça. et elle m'a sorti sa voiture télécommande. Et du coup, c'est un peu compliqué aussi parce que Lily, elle voit que je m'occupe des fois tous les jours de lui et en fait, elle passe un peu au second plan des fois parce qu'elle est capable de faire certains trucs toute seule alors que lui, il dépend entièrement de moi. Et ça, quand on a deux enfants rapprochés en bas âge, j'ai l'impression que ça peut être un peu un souci pour les premiers qui étaient là et qui ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain maman, elle n'est occupée qu'avec le bébé. Donc, les premières semaines, papa était à la maison parce qu'il était en congé. J'ai accouché juste avant ses congés. Donc, même si moi, je ne peux pas m'occuper d'elle, lui, il était beaucoup avec elle et là, le problème, c'est qu'il a repris le boulot là, c'est sa deuxième semaine de boulot cette semaine. Et du coup, elle se retrouve toute seule avec moi et c'est parfois un peu compliqué de lui dégager le temps qu'elle voudrait, en fait. On s'adapte et on fait plus comme on peut que comme on veut, honnêtement. On a encore beaucoup de moments aussi, la nuit, où elle se réveille en pleurs, elle nous appelle, elle nous demande des bisous, des câlins. On voit qu'elle a besoin d'être rassurée et je pense de se rassurer aussi sur le fait que même si le bébé prend beaucoup de temps, elle compte encore pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Bon, je vais le poser, je vais aller la coucher. Et puis, écoutez, je pense qu'après, je ne peux pas faire de bruit dans Tador. Vous connaissez la chanson, à force. Hier, j'ai ressorti ma Switch. Hier soir, j'étais contente parce que ça fait un bon moment que je n'y ai pas joué et avec eux, c'est un peu compliqué de se poser et de jouer à la Switch. Le soir, quand Steven rentre, je préfère passer un peu de temps avec lui. Et en même temps, le soir, en ce moment, il aime bien faire un petit peu de console, de PS4. Donc, hier soir, j'en ai profité qu'il jouait pour moi aussi jouer un petit peu. Donc, on a le terme entre on joue, on va voir le bébé qui perd sa juge. C'est un peu compliqué, quoi. Du coup, peut-être, comme je vous disais, que je vais me préparer déjà. Je vais en profiter que d'un. Je n'ai que lui à gérer pour aller me préparer. Est-ce que je serais capable, un jour, de faire un vlog d'une journée ? On est une journée. On se retrouve, on est vendredi 19. On est le lendemain d'hier, pour vous, c'est tout de suite après. Je vous avais dit qu'il fallait que j'aille à Orchestra pour acheter des habits pour Lily pour la rentrée. Je crois que je vous l'avais dit, je ne sais plus. Du coup, on va clôturer ce vlog, écoutez, avec mes petits achats d'hier. Et voilà, du coup, ça aura été un vlog postpartum et un vlog d'une journée. Oui, j'ai parlé de comment je me sentais dans mon postpartum. Alors, vu que Lily est pratiquement propre la journée, en dehors des siestes et tout, je vais proposer d'aller acheter des culottes qui lui plaisaient. Et en ce moment, il y avait une offre spéciale dans Hyper-U avec des petites culottes mini. Donc, je lui ai pris des petites culottes mini. Donc, voilà, pour Hyper-U, je n'ai pris que ça, je crois. Et à Hyper-U, j'ai acheté des petites chaussettes comme ça pour les bébés. Parce que j'aime que les chaussettes. Vous savez qu'ils sont hyper molletonnés, hyper douces. Donc, j'ai pris ça pour Elliot, qui a encore perdu sa souci. Et ensuite, je suis allée direction Gémeaux où là, j'ai pris un pantalon pour moi. Parce que du coup, comme je vous disais, j'ai grossi. Je ne peux plus du 34. J'avais acheté des 40 la dernière fois. J'avais pris un peu grand exprès pour être à l'aise dedans. Et au final, je mets des ceintures, ça me saoule. Du coup, j'ai pris un pantalon fluide comme ça, noir, en 38. Et il me va nickel, comme noir. Donc, je pense que je suis plus sur du 38 que sur du 40. Je devrais dire que limite, ça me fait du bien. Et en fait, non, ça ne change pas grand-chose. Donc, j'ai pris ça pour moi. Et j'ai pris une petite veste comme ceci pour Lydie, un peu molletonnée comme ça. Qui est toute simple, que j'ai trouvé vraiment trop jolie. En trois ans. C'est légèrement grand. Donc, il faut faire des petits sourlés au niveau des manches. Mais ça lui va trop, trop bien. D'ailleurs, je pense qu'avec les derniers avis que je lui ai pris, je vais vous faire peut-être un lookbook de rentrée d'école. Je ne sais pas. Je vais attendre déjà de recevoir son cartable. Et on verra ce qu'on fait. Et pour rester chez Gémeaux, je mélange un peu tout le monde parce qu'on reste par magasin. J'ai trouvé une petite chemise en promo en trois mois. Comme ça, toute simple, toute bleue. Je voulais préférer qu'elle soit toute simple, toute bleue. Et en fait, derrière, non, c'est écrit Limited Edition. Donc, bon, ce n'est pas vilain en soi. Mais j'aime bien moi quand c'est... Quand il n'y a pas de truc écrit. Il n'y a rien et que c'est tout simple. Ce que j'appelle entre guillemets sobre et casse. Mais voilà, une petite veste bleue comme ça en taille trois mois. Ça avec un petit col roulé blanc dessous. Ou un petit col roulé noir. Trop beau. Ensuite, comme nous, chez nous, on n'a pas vraiment le choix en magasin. On a un Gémeaux, un Orchestra et un La Hale pour les enfants. Donc, je suis allée à Orchestra puisque La Hale, je n'y trouve jamais rien. Et j'ai pris pour Lily. Il me manquait juste dans son placard au niveau des pantalons. Un pantalon noir puisqu'elle n'avait pas. Elle n'avait pas de jean noir. Et là, j'ai trouvé un pantalon noir comme ça, vous voyez, qui fait un peu skinny. Mais qui est très stretch. Donc, hyper confort. Voilà, un pantalon noir tout simple. Que je lui ai pris comme ça. Et après, j'ai vraiment pris des trucs de mi-saison. qui ne sont pas trop chauds et en même temps pas froids. Pour aller là sur la période septembre-octobre. Pull, j'en mets encore de l'année dernière. Si le 24 mois, il y aura encore dans deux ou trois mois. Je pourrais les réutiliser. Sinon, il faudra que je refasse rentrer des nouveaux amis. Du coup, chez Orquestra, je lui ai trouvé ça. Un petit pull violet comme ceci. Un petit peu français là. Et ici, en fait, c'est un... Ça fait comme... Je ne sais pas comment dire. Regardez un peu. Je ne sais pas si on voit un peu la matière. Je n'arrive pas à la décrire. Mais je trouvais ça mignon. Comme je dis, je n'aime pas trop quand il y a trop d'écriture. Mais là, je trouvais ça sympa. Brillé avec un point en plus. Je trouvais que c'était assez cool. Ça, je l'ai pris parce que j'adorais le col. J'aime énormément les cols Claudine sur les enfants. Je trouve ça trop trop beau. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas le love encore une fois. Mais il est sympa quand même. Et vous voyez, ça fait un peu effet chemise puisqu'il y a un rappel du col en bas comme ça. Et c'est tout classe, tout mignon. Ensuite, je vais rester dans les chemises et les hauts et je vous montrerai les petites robes après. Dans les prix ronds, il y avait ce petit article-là. C'est une petite chemise, vous voyez, qui est un peu évasée en dessous, à carreaux, dans des tomes un peu pêche-soumon. Et voilà, c'était à 5 euros. Ça fait un petit article sympa, pas trop cher. Puis, ça, j'ai trouvé ça trop beau. J'ai adoré. J'adore les petites chemises comme ça. Petite chemise bleue avec les manches repliées, comme ça. Léger détail de petit moustache de chat au niveau de la poche, là. Petit bouton doré. Trop, trop joli. Avec un petit nœud en bas, comme ça. J'adore. Puis, puis, puis. Le vlog qui se transforme en haul. On va essayer de faire un peu vite. Ça, je l'avais acheté quand ma mère était venue la semaine dernière parce qu'on était allé vite fait à Orchestra. Elle avait acheté des habits pour la petite de ma cousine et un peu pour Lily. Donc, c'est un peu un genre de cardigan. Vous voyez comme ça ? Je crois que c'est un cardigan. Je suis nulle en nom de vêtements de la mode. Et j'ai adoré la couleur. Ils l'ont aussi en violet. J'ai hésité à le prendre aussi en violet puis je me suis dit elle a déjà le modèle donc je ne vais pas le prendre en deux couleurs non plus. Et c'est tout. Après, en robe, j'en ai pris deux. J'en ai d'abord pris une comme ceci. Ce n'est pas vraiment du jean mais c'est couleur bleu jean comme ça. Avec une petite ceinture. Voilà. Et voilà, tout simple. Un petit liseré doré à l'arrière au niveau des homoplates. Et voilà. C'est sympathique. Et dernier article une petite robe qui fait vraiment très automnale pour le coup dans des tons marron, blanc, doré. C'est plein de petites fleurs comme ça. Ça peut faire vieillot et en fait porter c'est super joli. Donc voilà. Là j'ai tout pris en 3 ans sauf le pantalon. Comme elle est toute toute menue toute fine les pantalons le 24 mois enfin le 3 ans en fait est beaucoup trop grand. Du coup il m'a fallu les changer parce que j'ai pris du 3 ans on a tout essayé hier quand je suis rentrée. Et j'ai dû aller faire les courses moi aujourd'hui donc je suis allée lui échanger parce que clairement c'était beaucoup trop grand. Et après orchestrage j'ai pris aussi parce que les collants qu'elle avait l'hiver dernier ne lui vont plus. J'ai pris deux paires de collants. J'ai pris une enfin deux lots de deux paires. J'ai pris un lot de noir avec du marron parce que vous voyez les marrons notamment ça ira je pense très bien avec ça et en même temps ça peut très bien aller avec du noir. et j'en ai pris un noir et blanc notamment parce que le blanc je pense qu'elle le mettra pas pour aller à l'école j'ai trop peur qu'elle me le déglingue. Mais mais pour les fêtes par exemple ce genre de choses ça ira très très bien. et pour Petitou j'ai encore repris des petites chaussettes parce que clairement j'en ai pas assez des chaussettes et là il y avait un lot de 4 chaussettes en 15-16 en taille naissance et j'ai oublié de vous dire à Gémeaux j'ai pris des petites chaussures comme ça trop kinou pour quand on sort qu'il n'est pas les pieds à l'air en chaussettes parce qu'il a commencé à faire frais donc comme ça il a les pieds aux chaussettes. Avant que ça coupe j'étais en train de vous dire que c'était tout pour ce que j'avais pris hier et que je pense qu'on peut mettre fin à ce vlog de postpartum avant que ma dernière batterie en fait toutes mes batteries sont en rad donc on va être obligé de couper assez court de toute façon on se retrouve dans les prochaines vidéos très très bien